Là aussi, on a eu des discussions qui étaient passionnantes, Béla et Bicoulane qui sont véganes tous les deux, ont eu des conversations avec Baptiste Morisot notamment, ce philosophe et naturaliste du vivant, qui leur disait « Moi je suis complètement d'accord avec vous sur le fait de ne pas traiter les animaux comme ça, sur l'impact de l'élevage, ça c'est évident. En revanche, le fait que vous ne vouliez pas qu'un animal soit tué pour vous nourrir, moi écologiquement ça me pose un problème, parce que le cycle du vivant c'est de la vie et de la mort, en permanence. Il faut qu'il y ait de la mort pour qu'il y ait de la vie. Donc, d'une certaine manière, refuser cette mort c'est refuser le cycle du vivant. Et donc pour eux c'était… qu'est-ce qu'ils me racontent celui-là ? Donc c'était très intéressant. Et moi je n'ai pas de religion sur la question, mais pour moi c'est une vraie question qu'on a besoin de se poser aujourd'hui, nous humains, qui impliquent tout ça, qui impliquent nos relations aux animaux, qui impliquent l'impact que ça a sur les écosystèmes et qui impacte aussi notre philosophie par rapport au reste des êtres sensibles sur cette planète. à la fois les animaux d'élevage mais aussi les animaux sauvages, ne serait-ce que de pouvoir se dire, est-ce qu'ils ont le droit d'être là ? Est-ce qu'ils ont le droit d'être là, que ce soit les insectes, les loups, les ours ? Comment est-ce que ça impacte notre façon d'habiter cette planète ? Notre façon de faire de l'urbanisme, notre façon justement de coloniser des territoires ? Aujourd'hui on prend toute la place et on considère qu'on est légitime à le faire. Qui a dit ça ? Qui a dit qu'on avait le droit de prendre toute la place et donc d'éradiquer les espèces qui ne nous dérangent personne ?